Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la mise à jour de ce mercredi 4 septembre. Tout d'abord je tiens à vous souhaiter une très bonne rentrée, j'espère que celle-ci s'est bien déroulée pour vous. Nous commençons cette mise à jour avec un nouvel item de la boutique des Staravis, puisque en effet nous sommes en début de mois et il s'agit d'une sacoche qui va avec le restant de la tenue. C'est une magnifique petite sacoche aux couleurs un peu bleu gris avec du rose saumon, en tout cas j'aime bien. Ensuite Star Stable a annoncé qu'il n'y aurait pas d'événement anniversaire cette année, sachez que c'est leur 13 ans. Par contre on a un code spécialement pour leur anniversaire qui nous fait gagner un pull, il s'agit du code 13THBYDAY. Je vous l'avais déjà mis dans une vidéo précédente mais je vous le remets comme ça vous pouvez l'entrer sans aucun problème et donc vous obtenez un pull pour les 13 ans de Star Stable. C'est vraiment dommage que cette année ils ont décidé de ne pas le faire, mais il y a une bonne raison derrière tout ça. C'est tout simplement parce qu'il va y avoir un événement médiéval qui va arriver d'ici peu et j'ai très très hâte de découvrir ça puisque franchement l'univers médiéval c'est incroyable. Les chevaliers, les princesses, tout ça tout ça, c'est vraiment un très bel univers, il y a de très beaux équipements qui vont arriver donc franchement moi j'ai super hâte. Pour compenser le fait qu'il n'y aura pas d'événement anniversaire, ils ont décidé d'ajouter les chevaux limités de l'anniversaire de façon permanente au jeu. Donc là on a l'étalon mystique qui est au prix de 600 Star Coins, il est disponible à Forpinta, si vous voulez vous l'acheter et bien il est là et de façon permanente. Et au Ranch Starshine nous avons la nouvelle variation du Paint Horst disponible, donc c'est le Paint Horst de l'anniversaire. Donc c'est le petit Palomino que j'ai déjà et il est au prix de 850. Si vous voulez vous l'acheter n'hésitez pas, elle est magnifique en plus. Nous nous retrouvons à l'île du Paddock au niveau de la carrière puisque nous avons des accessoires d'enclos. On va mettre le choix numéro A, il s'agit de barres au sol avec des petits obstacles. Il y a des sauts de puces et ce parcours est justement fait exprès pour le sel français. Donc si vous avez un sel français n'hésitez pas à l'utiliser. On a le B, c'est un petit parcours d'obstacles, ça fait penser à des petits parcours de concours. Les obstacles ils sont sympas écoutez. Et puis nous avons le parcours C, là c'est des obstacles bien plus grands, bien plus hauts. Là ça fait vraiment compétition, tout ça c'est pour le roleplay donc je suis très contente qu'ils pensent à ça. Bon moi je fais pas beaucoup de RP et en toute honnêteté je me sers pas de ces parcours là. Mais ça peut servir pour la communauté roleplay, je suis contente pour eux. C'est déjà la fin de cette mise à jour, elle était très très courte, il n'y avait vraiment pas grand chose comme contenu. Mais ils doivent se concentrer sur l'event médiéval qui va arriver prochainement. D'ailleurs c'est un tout nouvel event, je me demande vraiment à quoi ça va ressembler, quelles activités on aura réellement. Et franchement j'ai trop hâte, déjà qu'apparemment on va pouvoir avoir comme animal de compagnie des dragons. Et j'ai vu des spoilers, ils sont tout mignons et j'adore les dragons. Cet événement là pour moi à mon avis ce sera un des meilleurs, avec celui d'Halloween. Dites moi ce que vous avez pensé de cette mise à jour mais également de cette vidéo. En tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501